Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe entre Arel Cheney et Safarelle O'Biang? Cette vidéo là, c'est à la demande générale, comme toujours vous connaissez, c'est Eritho Votre Comme Serviteur. On dit Eritho, il y a un clash entre Arel Cheney et Safarelle O'Biang. Et franchement, il faut venir te prononcer dessus, il faut venir nous dire quelque chose, il faut venir nous dire ce qui ne va pas. Il faut venir donner ton point de vue. Comme demandé, et comme vous savez que moi je ne recule jamais, En tout cas, je me permets de faire cette vidéo là, et je ne veux pas me gêner de dire ce qu'il y a à dire. Il y aura encore des interprétations, mais bon, je suis vraiment, vraiment, vraiment habitué mec. Je suis quand même un baron, parmi les youtubeurs ivoirien, donc à la limite, ça ne me fait plus trop d'effet. Voilà, donc prenez vos tabourets, asseyez-vous bien, pour les nouveaux abonnez-vous, et surtout laissez vos avis en commentaire, on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur, eritho. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner, et puis si tu es content, lâche-moi un pouce, on ne peut pas t'abonner. Bonjour. Ok, bon retour chers abonnés, bon retour chers amis, merci de partager mes vidéos, et surtout celle-là. Envoyez-la à Safari Le Biang et à Ariel Cheney, j'espère que ça va leur donner conseil. Plantons d'abord les deux corps. Bon, vous savez, l'histoire commence depuis une affaire de direct d'Ariel Cheney. Un direct dans le temps que Safari le a mal pris et il est sorti de plus belle en disant ce qu'il pensait tout haut que ce qu'Ariel Cheney disait tout bas. Je ne fais pas cette vidéo-là pour qu'il fasse quelqu'un, donc prenez la peine de vraiment m'écouter. Depuis lors, ces deux acteurs du coupé décalé ne se sentent plus. Ces deux acteurs du coupé décalé ne s'entendent plus. Il y a un qui n'ose pas prononcer le nom de l'autre, mais qui envoie des pics. Et il y a l'autre, très fougueux d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent personnellement, il vient et il s'adresse directement à l'autre qui lui envoie des pics. Bref, qui a raison ou pas, ce n'est pas ça le débat. Mais c'est quoi le débat en fait ? Le débat c'est une histoire de la survie du coupé décalé. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Le problème entre Ariel Cheney et de Safarole Bian, pour les personnes qui ont déjà fait un conseil en partageant la même scène, je pense que ce n'est pas une histoire de « je suis fort que toi, tu es nul que moi », non. C'est une histoire de survie du coupé décalé. Il y a Ariel Cheney d'un côté qui nous dit que pour que le coupé décalé aille loin, pour qu'on puisse bien se vendre, il faut le raffiner. Il nous a dit que j'ai écouté Koumbala, franchement j'ai aimé Koumbala. C'est ce raffinement-là, j'ai aimé. Mais cependant, d'un autre côté, il y a Ariel, excusez-moi, il y a Safarole qui dit que non, on peut par moment faire, vouloir faire comme les autres, mais il faut rester purement coupé décalé. Parce que le baron, la légende, le monument t'a connu ce coupé décalé s'appelait Didier Arafat. Et ce sont les rucasses, là ce sont les ambiances coupées décalées qui lui ont donné ce nom-là. Est-ce qu'il a menté ? C'est à votre appréciation. Donc normalement, sur ce débat-là, il n'y a pas de discours. Sur ces deux arguments-là, il n'y a pas de discours. Parce que mine de rien, chacun apporte ses arguments, chacun défend sa cause. Mais moi, ce que je n'aime pas de part et d'autre, je viens de parler d'Ariel Cheney et de Safarole Obiang, c'est qu'Ariel Cheney a tendance à critiquer, à dénigrer ou à clasher sans pour autant assumer en disant les noms clairement de ceux qui clasher. Vous comprenez un peu ? Et comme Safarole Obiang, de son côté, se sont toujours concernés, lui, il sort carrément et il fait une chose indirecte où il s'adresse carrément à Ariel Cheney pour lui dire, tu racontes des bobards, blablabla, blablabla, blablabla. De vous à moi, dans cette histoire-là, est-ce que c'est une histoire de raison ? C'est une histoire de logique. Parce que disons-nous la vérité, Aré Cheney est un très bon chanteur. Mais quand Safarole Obiang lui dit que, ah mon ami, c'est vrai que tu veux faire comme les autres, mais ce qui t'a révélé, ce qui a fait que tu es artiste confirmé, ce qui t'a donné un nom, c'est notre style coupé, il y a les plus. Lui, là, Simpa, Kadibu, Arpetet, Petet, beaucoup de sons comme ça. Mais Aré Cheney dit non, lui, où il est arrivé, là ? Lui veut raffiner son coupé décalé, pas de problème. Mais quand tu veux raffiner ton coupé décalé, là, tu n'en mets pas les autres. Voilà où Safarole Obiang s'énerve en fait. Il dit, bon, tu veux raffiner ton coupé décalé, il faut raffiner ton coupé décalé, mais tu ne veux pas nous emmèner pour nous dire, nous tous aussi, on n'a qu'à te suivre dans le mouvement, parce que quoi ? C'est toi qui es trop le plus intelligent, ou bien c'est toi qui connais trop le showbiz. La seule chose que moi je ne repose à Safarole Obiang, c'est les injures directes qu'il envoie à Al-Chili. Ça ne fait pas professionnel, même si tu es fâché. C'est vrai, ça ne fait pas pro. On peut être en colère, comment, comment, critiquer son ami, comment, comment, sans pour autant injuer. Quand tu te permets de dire des mots comme bête, bata, badien, ce sont des grossièretés qu'il ne faut pas dire, même si tu veux essayer de riposter à un direct ou à un propos d'Al-Chili. Vous comprenez un peu ? Toi Safarole aussi, c'est bien beau de vouloir rester purement coupé décalé, parce que toi tu es un faiseur d'ambiance. On est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui te dérange quand Areshenne te dit aussi que lui, il pense que si le coupé décalé doit aller loin, il faut le raffiner un peu. Il n'a pas dit de changer le coupé décalé. La musique est évolutive. La musique, là, c'est un a évolutif. Donc, ça peut s'améliorer, ça peut changer. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a débat. Mais le plus vilain dans tout ça, c'est que quand Areshenne parle, les fans des affaires vont l'insulter en bas, sans comprendre même de quoi est-ce qu'il est en train de débattre, mais qu'est-ce qu'il est en train de défendre. Quand Areshenne, Safarole bien, c'est en train de répondre à Areshenne, les fans d'Areshenne sont en train de l'insulter. Et quand c'est comme ça, ça va toujours envenimer la situation. Moi, ce que je peux dire à Safarole bien et Areshenne, c'est de suivre leur propre route. Si toi, Areshenne, tu penses que pour baisser, pour avoir des gros cachets, parce que je te prends de quoi ? Il n'y a pas de guest art, on invite un artiste étranger, on ne paye pas bien les artistes ivoiriens, quand il y a des concerts, quand c'est les guest stars, quand c'est les stars étrangers, on les paye de gros cachets. On a compris. Et tu as raison. Mais si toi, tu penses que c'est un raffinant ton coupé décalé, tu vas avoir ces gros cachets-là. Il faut continuer dedans. Mais de grâce, Areshenne, de grâce, n'oblige pas tes collègues artistes à te suivre forcément. Voilà. Parce que, dans le temps, c'est ce que Didier Rappaté à son âme faisait, que beaucoup ne comprenaient pas, et puis on trouvait que non, ils pensaient qu'il était trop dans le futur, ou qu'il était trop avancé. Ça créait beaucoup de choses polémiques. Mais si toi, tu penses que c'est un raffinant ton coupé décalé, tu vas avoir des gros cachets, tu vas pouvoir bien t'exporter là. Il faut continuer dedans. Mais n'en mette pas tes collègues artistes. À toi, Safaral aussi. Si toi, tu penses que c'est dans ton coupé décalé là, tu vas avoir des gros cachets, que tu pourras t'imposer à l'international aussi là. Ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Faut faire ton coupé décalé, et puis avance. Je comprends que tu réponds souvent, parce que, Areshenne, t'envoie des pics, sans pour autant dire ton nom. J'étais à OSA. Que ça ne plaît à ses fans ou pas, moi, il reconnaît ça. Mais pour autant là, ce n'est pas ton ennemi, c'est quand même ton collègue artiste, il est ivoirien comme toi. Ce n'est pas en vous clashant là, que ça a fait. Vous n'avez pas fait clash même. Vous êtes trop libre de vos clashs. Claire. Donc, arrêtez de nous emmerder. Toi, Safaral, le bien. Fais ton pull coupé décalé. Continue dedans. Si tu veux nous ramener le trophée avec ça, vas-y. Areshenne aussi, de même. Mais ne venez pas embrouiller les gens. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du coq à l'âne. Moi, il vous regarde, mais il ne vous suit pas. Si tu te sens bien, dans tes roues cascades, tu continues dedans. Ton ami, entre les paniers, non raffinés, le coupé décalé, tu ne le goûtes pas, tu avances. Mais arrêtez de chiner. Tu as un souci. Ce que je regarde dans tes trucs, dans tes vidéos, c'est que tu te l'ajoutes trop intelligent ou bien. Tu as trop compris, trop le soutien bis. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ça va toujours envoyer des clashs. Il faut comprendre les choses comme ça. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a raison. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a raison. Mettez ça dans votre tête. Vous-même, leurs fans, asseyez-vous et suivez bien les clashs. C'est du gros coq à l'âne. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de queue. Il n'y a pas sans bien d'ailleurs, si tu es dedans, il n'y a pas besoin de me plaindre. Il n'y a pas besoin d'embrouiller tout le monde. Mais, il faut être dit aussi que si c'est mon roucasse-casse qui m'a révélé là, j'ai un droit de fidélité, j'ai une obligation de fidélité. C'est ça qu'il a fait et il mange aujourd'hui. C'est juste ce petit point-là seulement que je retiens plus à faire le bien. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais c'est ça qu'est la vérité. Voilà. C'était la petite réaction du jour. Partagez la vidéo et puis on est ensemble. Merci. Merci.